Bonjour, bonjour, ici Cervorysin pour servir, et bienvenue dans une nouvelle découverte. Oui, je prends une voix posée, une voix posée avec cette magnifique musique. On est parti sur Sword of Convalaria, qui est un gacha slash tactical RPG, tout ce que j'aime dans la vie. Alors, posez-vous tranquillement, on est parti pour une belle découverte. Si la vidéo le concept est votre sire d'amour, vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, mais moi ça me ferait sans plaisir, et ça m'aide pour l'afférencement. Le petit com de début de vidéo qui fait extrêmement plaisir, du style Sire, un tactical RPG ? T'es sûr ? Oui, j'en suis sûr, normalement. Et je rappelle, les subs de la chaîne sont ouvertes, alors, à vous de décider quel menu vous allez prendre. Sur ce, let's go. Let's go. Bon, déjà le petit chat en pixels, en vrai, c'est déjà absolument kawaii, et j'aime énormément, vous le savez, le pixel art. D'autant vous dire que là, pour moi, c'est un plaisir, c'est un délice. Select your appearance. Hein ? Il y a une différence. Ah oui, garçon ou fille ? Ah la vache, il fallait s'en rendre compte. Bien évidemment, je suis un garçon. Ah, déjà ce visuel, mes amis, ce visuel. Ah moi, ils peuvent m'arrêter juste là déjà, hein. Ils m'ont conquis avec cet artwork de toute beauté. Je sais pas ce qu'il faut que je clique dessus. Alors, le jeu a l'air en anglais, à l'écrit et au japonais, à l'oral. Pas sûr qu'il y ait un français un jour, je sais, pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais, vous allez souffrir un peu. Après, ça reste du gacha, RPG, si vous connaissez les bases, il n'y a pas trop de problèmes, vous allez juste avoir du mal à forcément comprendre l'histoire. Mais en vrai, ça vous fera travailler l'anglais. Moi, c'est comme ça que je travaille l'anglais, perso. Il y a des fois, je joue à des gens d'anglais, je fais... Ça veut dire quoi déjà, ça ? Oh l'ol ! Ils me mettent ça sur Switch, je suis heureux. Il faudrait que je le regarde si ce jeu n'est pas sorti sur Switch. Parce qu'il pourrait. Et visuellement, je trouve ça magnifique. Ah, ma tête me fait mal. Je suis qui déjà ? Ah, je ne me rappelle de rien du tout. Ah, c'est bientôt le bobo ! Oh, oui. On rentre là-dedans. Oh, les doubleurs japonais, si on met... Ouais, à mon avis, même eux, se sont rendu compte que c'était un bon jeu. On va baisser le sang. Mais ce n'était pas le bonhomme. Il y a méprise. Ah là là, les doubleurs. Ouais, je vois ça. Je pense tout de suite à Fine Fanta Tactics, premier du nom. Ah. Ah. Ah ! Eh ben c'était la dernière porte ! Ah oui ! Ah je suis arrivé trop tard ! Ah ! Baston ! Voyons voir le système de combat. Déjà, sachant que c'est tiré à un gacha, il y a potentiellement un bouton automatique. Alors déjà, quand c'est du tour par tour classique, l'ordinateur peut être un peu débilus. Alors là, en automatique, les déplacements, ça va être génial. Tu pourrais peut-être m'aider ? Mais bien sûr ! Alors je vois le bouton automatique manuel en haut. Ouipoui ! Et on est en fast ! Ah oui ! En plus il y a le principe des décors ! Ah oui ! Il y a une attaque en long de rage ? C'est quoi ? C'est un mage ? Ah ouais ! C'est un mage ! Oh là, ils sont en... Ouais, j'allais dire, si elle a un tourbilol, c'est fini ! Elle a un tourbilol ! Je sais, c'était visible, mais en vrai ! Avouez, c'est jouissif ! Tourbilol ! Aïe, 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 aïe ! Dites-moi que c'est sur Switch ! J'ai pas été vérifier sur quoi ça a été porté, mais... Parce que c'est assez beau pour que ça soit sur un grand écran quand même ! À quand Final Fantasy Tactics remake ? Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs ! Ah, ça me donne envie de rejouer du Tactical ! Ah ! Je suis... Je suis... Dancer Claire ! Ah oui ! Bah oui, bah non ! Je ne suis pas le danseur Claire ! Il m'appelle... Yessil ! Yessil... Ablaizen ! Ram dam 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 ! Ah, t'as retrouvé la mémoire, ça va ? T'as repris tes esprits ? Euh... On va dire ça ! Ah, oui ! Je vous parle ! Je vous parle de l'invente ! C'est pas grave ! Le Luxus Explosives ! D'accord ! Donc ils utilisent des... Des explosifs luxueux ! Bref, ils utilisent de ces quatre ! C'est quelqu'un de très intéressant ! Oui, oui, je suis très intéressant. Oh, yes. Allez, viens avec nous. De toute façon, j'ai nulle part où aller. Oh, il y avait un... Il y avait une réponse verrouillée. Je voulais dire qu'il y a une vraie histoire et qu'on va pouvoir faire un re-roll dessus. Ah, 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 ah. Basu! Ah! C'est con, elle était puissante. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est malin d'avoir fait du tactical RPG avec du gacha. Parce que ce moteur-là, la graphique, en vrai, n'est pas un moteur qui est extrêmement compliqué à faire de base. On parle quand même de jeux comme Final Fantasy Advance, où littéralement, on avait une Game Boy Advance qui le faisait. Certes, avec des textures moins propres, mais elle le faisait. Euh... Pas nous échapper ! Bon, c'est pas grave, si tu me manques. Mais voilà, techniquement, c'est pas quelque chose qui soit extrêmement compliqué en termes de ressources. Le faire sur un gacha, c'est tellement intelligent. Regardez-moi ça, ça va tellement bien, là, visuellement, le combat se fait. Euh... Alors, il y a une triangulation des éléments. Le feu, bas le... Enfin, l'épée, bas les... Enfin, les guerriers, bas les tanks. Les tanks, bas les... Magicien, je suppose. Je suppose que bleu, c'est magicien. Et les magiciens battent les guerriers. On retrouve la triangulation telle qu'on a dans les gachas, et en même temps, telle qu'on a aussi dans les Fire Emblem. Parce que Fire Emblem, il n'était pas un des premiers gachas. Ça, c'est autre chose. Euh... Distance, d'accord. Adjacent, d'accord. Et la lumière, bas les ténèbres. Et les ténèbres, il ne bat personne. Donc, je suis plus fortement que ténèbres, on n'aura pas d'unité de ce type-là. Donc, là, on a Faster. Là, on a 3 tours. Et là, on a Attaque manuelle et automatique, très certainement, parce qu'on a A Aim. Confirmer. Et on a mis un malus de précision, parce qu'il commence à perdre de la confiance. C'est sympa. Mais elle est une défendeur, ce qui veut dire qu'elle est balèze contre les Seekers. Donc, en fait, ce n'était pas les magiciens, c'était les assassins. Donc, les guerriers sont forts contre les tanks. Les tanks sont forts contre les assassins. Et les assassins sont forts contre les guerriers. Ceci étant, dit... On va prendre derrière. On va se mettre là. Et on va voir si on a la possibilité... Confirmer. C'est très propre. Je connais des tactical RPG sur console. Qui sont moins qualitatifs... C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Moins qualitatifs... Que ça. En termes de... De propreté visuelle. Et surtout, en termes d'ergonomie. En termes de manipulation. Les touches tombent bien. On a une bonne... Je ne vais pas dire des bonnes sensations, mais je veux dire... C'est logique. Ils ont gardé le côté gacha, le côté manipulation mobile. Ce qui est très intelligent. Ils n'ont pas essayé d'alourdir pour revenir sur un tactical RPG classique. On est vraiment sur quelque chose de propre. Le visuel est propre. Non, en vrai... Agréablement surpris. Skill inspiration. D'accord, donc ils peuvent apprendre des compétences comme ça. Donc très certainement, avec le niveau, elle a eu un skill expiration. Ah ouais. Ok. Ouais, on est vraiment sur des notions très très rudes. On n'est pas sur du... Comment on va dire ça ? C'est beau, c'est beau. Et c'est simple. Mais on n'est pas sur du FFTA2, par exemple, qui est très très infantin, pour le coup. Qui ne traite pas vraiment de sujet important. Ou du moins, en apparence. Là, on traite directement sur quelque chose d'un peu plus costaud. Je me doute de ce que tu ressens. Ah, oh. On dirait presque de la... Ok. Ok. A mon avis, le tuto s'arrêtera quand on sera sorti de la ville, ou qu'on aura purgé la ville. Là, à mon avis, ils vont commencer à nous dire qu'on a une automatique possible. Ah non, ils vont d'abord nous expliquer qu'il y a les barils explosifs. Et que s'ils se mettent sur une hauteur, ils vont avoir plus de puissance. Je ne peux pas tirer derrière les gens. Ok. Alors ça, je tue. Tu peux ouvrir un passage, comme vous voulez. Il y a un baril explosif. Mais qu'est-ce que ce baril-là, il fait là ? Bonjour. D'accord. Donc, les barils, on tape dessus. Ils vont être projetés en arrière. Et... Et ils vont exploser. C'est bon à savoir comme mécanique. Ok. Ok. On va essayer d'utiliser les compétences sur le baril. Ok. C'est parce qu'elle utilise ses compétences. Joli. Intelligent. Non, pour moi, ce jeu est très intelligent dans pas mal de domaines. Je suis absolument conquis. Alors, c'est rare que je sois aussi... Comment je vais dire ça ? Aussi unanime sur un jeu. Mais c'est vrai que les Tactical RPG font quand même partie des jeux. Le style de jeu que j'aime énormément. Et là, on voit un en version gacha. Parce qu'a priori, il est en version gacha. Bien réalisé, bien foutu. Ça me fait plaisir. Ah, quelqu'un qui a gagné un niveau. Enfin, une compétence. Ah oui, une compétence de soin. Donc, notre unité principale est une unité d'attaque et de soin. Ok. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est des compétences et des skills qui sont fixés. Ou si c'est presque de l'aléatoire. C'est possible aussi qu'on en récupère de manière aléatoire. Et qu'on va devoir faire notre propre unité. Comme ça. C'est trop dangereux, restez dans la ville. Ok. Bah, ça va faire de l'XP. Retenez jusqu'au bout. Jusqu'à votre dernier souffle. Et non, on se retrouve entre l'enclume et le marteau. La guerre est très... Une chose malicieuse qui conçue absolument tout. Cependant, avant de perdre conscience, vous avez senti quelque chose d'étrange. Vous êtes tombé dans le noir et soudain, un son vous vient comme une voix. Et là, on va revenir dans le passé. Et on va pouvoir du coup débloquer la ligne de... Le destin... La fin du destin ? On va pouvoir débloquer la ligne qui était cachée. Votre destin. Intéressant. Tu as envie de refaçonner le monde ? Oui. Bien. Très intelligent. Si c'est ce que je pense, c'est très intelligent. Ta mission ne fait que commencer. Si c'est ce que je pense, c'est très intelligent. Je ne sais pas ce que c'est, ça, par contre. Ne me demandez pas, là, pour le coup. Là, on va revenir dans le cachot. Ah non. Ah, on va risque de croiser Charon. Ah, ma tête me fait encore mal. Ah, là. Elles sont où les filles ? Enfin, les filles, il y avait un garçon, mais bon. C'est... Oh, le chat ! Mère d'étoile ! Ça va être un feuille du temps pour te réveiller. C'est le chat qui parle ! Non, c'est où ? Ouais, c'est un chat qui parle. Normal. Tu te retrouves devant la mer du chaos. Tu m'as sauvé ? Ah, c'est gentil. Oh, excuse-moi. C'est quoi la mer du chaos ? Allez, on va... Mer du chaos, c'est là où la destinée se termine. Pourquoi je suis là ? Pourquoi tu m'as sauvé ? Parce que tu as fait le vœu. Et c'est ce vœu qui m'a permis de te trouver dans la mer du chaos. Tu as besoin que je te rappelle ton vœu ? Mon vœu, c'est... De refaçonner le monde. C'est bien grand pour un humain, ça. Oh, regarde là-bas. Euh, quoi ? La mer du chaos ? Ah ! On dirait qu'il y a quelque chose qui m'appelle. C'est le bacon. C'est là-bas que tu as réalisé ton vœu. Ouais, je vois ce que c'est. T'as vachement envie d'aller rentrer là-dedans, là ? Oui. J'ai pas envie de te... De te pécher, de te repécher, d'ailleurs. Une nouvelle fois. Ouais, il va te falloir des compagnons, maintenant. Une gacha. Oh, c'est... J'adore, en plus, ce sont... Ils vont me donner envie de m'en remettre sur des tactical RPG. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse un bon tactical RPG pixel. Parce que, franchement, les tactical RPG pixel, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous avez envie d'en voir sur la chaîne ? Dites-le-moi en commentaire, parce que moi, en vrai, je suis absolument chaud. Euh... Ça, 20 fois 10. Aïe, aïe, aïe. Il y en a... Oh, la vache, par contre, le jeu vient de sortir. Il y a déjà une quantité astronomique. Là, je crois que j'ai un S obligatoire. Non, du violet... Ah, c'est Yael d'Arc-en-Ciel. Euh... Une recrue. Une conjureuse. Un assassin. On voit qu'ils n'ont pas vraiment... Euh... De caractère à eux-mêmes. Voilà, on sait que ça, c'est un peu du débilus. Du rare. Du violet. Pour Maïta, bien évidemment. On va voir le copain. Non, c'est pas lui, tiens. C'est un épique. Donc, on a bronze, argent, parce que bleu, on va dire que c'est argent, or et arc-en-ciel. Si je comprends bien. Ok. Il faudra que je voie les... Il faut que je voie le compendium pour comprendre les niveaux de rareté. Ça a l'air sympa. Mais de toute façon, Maïta était obligatoire, puisque... Enfin, Maïta. Euh... C'est Maïta ou Maïta, d'ailleurs ? C'est un T ou c'est un I bien prononcé ? Non, c'est Maïta, c'est ça. C'était obligatoire, puisque c'était scripté. Mais, c'est toi ? Mais, euh, on n'était pas... Coui ! Poui, 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 poui. Si. Mais, on est au paradis ? Mais, y'a où, Faiscal ? Et ce qui va expliquer aussi pourquoi on va pouvoir récupérer des unités de l'autre camp. Des unités qui devraient être mortes. Ça, là, c'est comment ? Parce qu'on va les récupérer dans l'au-delà. Et, est-ce qu'on va revenir dans le cachot ? On peut réussir à... Ah, ça veut tout le monde, c'est ça ? Ok. Je crois que ça veut dire un oui, ça. Bah, allez, hop. Je veux vraiment sauver tout le monde. Et je vais vraiment essayer. Bon, bah... Rewewa m'a sauvé. Et là, on va revenir dans le cachot pour aller l'aider. Non, je vais vous couper court à toute... À toute explication un peu pompeux. Allez, let's go. Et on va pouvoir refaire les événements comme ça du passé, je pense. Je pense que ça va se goupiller comme ça et avec des versions alternatives si telle ou telle unité, tel ou tel événement sont déjà arrivés. Je pense qu'on va vraiment arriver sur un truc comme ça. Et si c'est le cas, sincèrement, c'est très bien pensé. Et... On va partir sur une zone d'entraînement, je suppose. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il y avait une ligne de discussion qui était bloquée, qui était scellée. D'accord, donc là, on est littéralement... C'est... Mais ça ne ressemble pas vraiment. C'est un bout du fragment de l'histoire. On l'a trouvé dans le... Well of Time, donc le... La roue du temps. Bien, il y en a un qui vient de se rappeler que c'est un guerrier. Ah oui, par contre, les ennemis, ils repopent à l'infini. Ok. Attaque en traître. On n'a plus aucune chance de retraite. Et il s'est fait exploser. Mais il y a quelque chose de pas bien avec ces gars-là. Ces gens que tu appelles sont un peu différents. Ils n'ont plus vraiment d'esprit, ils n'ont plus vraiment d'âme. Ce sont des fantômes. Ok. Aïe. Aïe. Je vais bien. D'accord. Heureusement qu'on a appris tout à l'heure le sort soin. Essaye de faire quelque chose. Je crois en toi. Je crois en ton étoile. Avec un... Oh oui, en plus, on soigne très bien. Alors, je suis parti pour faire une découverte de 10 heures. Alors, upper hand, c'est à le dessus. Les défendeurs ont des... ont un dessus sur les 6 cœurs. Il faut vraiment se rappeler de ça. Ah oui, d'accord. Ils vont vraiment faire en sorte que... Je vais m'écarter. Parce qu'il y a un guerrier. Et que le guerrier, je n'aime pas forcément ça. Confirmer. Avec un peu de chance, il n'aura pas la portée de me taper. Nice. Vous voyez que si je ne m'étais pas déplacé, littéralement, je me faisais taper par un guerrier. Ce qui aurait été compliqué. Là, j'ai un assassin. L'assassin a la particularité de pouvoir mettre de lourds dégâts sur les guerriers. Back attack. Ok. On est très bien. Et en plus, il a accès à un autre mouvement. On est très bien. Ça veut dire que, littéralement, on a accès au back attack. Donc, littéralement, il a l'attaque par derrière et tout. On est vraiment très, très bien. Et là, c'est un mort vivant. Et je suis justement un mage qui a la particularité de pouvoir mettre de lourds dégâts sur les morts vivants. Enfin, sur les fantômes. Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver ce bout de roue du temps ? Eh bien, ça a glissé. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous guider. Où est-ce qu'elle se trouve ? Ok. Très propre. Très sympa. Très, très sympa. Est-ce que j'ai accès à... En dehors du... Aller en dehors du tuto. Pour comprendre un peu. On a du 3 étoiles. Ok. Je sens que le tuto va encore me brider. Non. On est sur le truc principal. Nice. Les patounes. Patounes. Ok. Bon. On a pas mal de choses. On est sur le hub principal. Déjà, on va aller chercher les cadeaux de préinscription. Je reviens. Allo oui. Bon. Première chose, c'est que l'on va récupérer tous les cadeaux. Nice. Deuxième chose. On va revenir en arrière. Nice. On va aller regarder tout de suite les paramètres. Pourquoi ? Parce que je veux savoir s'il y a des paramètres graphiques. Je veux savoir s'il y a des paramètres style code cadeau. Set background. D'accord. Pour l'instant, ça semble logique. On est vraiment sur du gacha de base. Ok. Ok. Sur horizon. Free mercenaires. Donc là, on n'est pas sur les paramètres. Les paramètres doivent se trouver ailleurs, du coup. Tac, tac, tac. Paramètres. Alors. On a bien vu les random kids. On est d'accord. Audio. Graphics. Ah ouais. Alors, je vais mettre en low 60 FPS. On va voir ce que ça donne. Système. Code. Et on va rentrer les codes. Alors, je vais trouver rapidement un truc. On va voir si ça fonctionne. Alors, a priori, c'est tout en majuscule. S. Alors, soc. M. T. A. S. H. H. Pong, 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 pong. Je pense que ça a été succès. J'ai cru voir succès. Après, soc. S. O. C. T. L. P. Ok. Success. Comme ça, si vous avez envie de jouer à ce jeu, vous connaissez du coup les codes. O. C. Creator. Oh. Est-ce qu'il y aurait du official creator dans l'air ? Dites-moi si vous avez envie que je fasse la suite de ce jeu. En vrai, s'il y a un système d'official creator, ça veut dire qu'ils ont assez de ressources pour faire le jeu correctement. Et de le promouvoir correctement. Ça veut dire que le jeu risque de rester à un sacré moment. Nice. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si le jeu vous plaît. On va aller du coup, shop, battle guild, voyage, on revient en arrière. Récupérer tous les cadeaux. Ok. On a récupéré plein de trucs. On a des points rouges. Tac. Season quest. D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Je claim all. Donc là, on a le season pass comme d'habitude. Là, ça a l'air d'être un event. Alors, compléter la quête exclusif. Pour activate, il faut 1280 du machin. Deux trucs irisés. Je suppose que c'est des diams. Ça me paraît un peu bizarre. On va... J'ai encore des trucs dessus. J'essaierai de comprendre ce que c'est. Là, je fais un petit tour rapide de ce qu'il y a. On voit qu'il y a les events classiques. On va avoir accès à tout ce qui va être annoncé. Ok. Shop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer dans les shops ? Ça se fait en diams ? Ah d'accord, les diams payants. Ok. Pac. Donc, ils font la différence entre les diams et les diams payants. C'est-à-dire que là, c'est les hops luxuriants. Donc, c'est les diams classiques. Et ça, c'est les astral gems. Je suppose que c'est ce qu'on va appeler les diams payants. Je suppute. Mais je pense ne pas trop supputer mal. Et là, on peut utiliser les diams payants pour avoir des diams gratuits. On peut faire la conversion. D'accord. Alors, on va voir très simplement. Tac, tac. Tac, tac. On va dire pot chase. Confirmer. Ils vont nous dire que vous n'en avez pas assez. On va aller au shop. Voilà. Donc, on est bien sur ce genre de truc-là. Ok. Classique. Normal. On dira même pour un gacha. Voyage. Moi, je voudrais la partie semaine, par contre. Alors, caractère. D'abord, j'ai vu le semaine. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai un compendium qui liste la totalité des unités ? Non. Alors, par contre, je crois l'avoir vu tout à l'heure dans les paramètres. Alors, je rappelle que là, je me suis mis en 60 FPS. Mais en low. Battleguide, c'est là où on va avoir tous les mécaniques. D'accord. Non. Il ne va pas y avoir la liste de toutes les unités. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Par en dessous, peut-être. Non. Sur le côté. Non. Donc, il n'y a pas foncièrement de compendium dans le jeu. Ok. On va aller dans ce semaine. Et on va voir ce qu'il y a. Et je pense que la vidéo va s'arrêter là. Juste après. First summon. Beginner only. Un légendaire. Après. 30 tirages. Donc, il y a du légendaire. D'accord. Alors, 30 tirages. On n'en a pas 30 pour l'instant. Même avec les cadeaux de préinscription. Début. Flag of Justice. D'accord. Avec plus de chance d'avoir Gloria. Colibri. 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 Si vous n'avez pas compris la blague subtile. Samantha. Qui a l'air sympa. Et. Dentalion. Qui a l'air péter. Faithful. Et il y a les armes. Bon. Ça, je suis moins convaincu. Parce que quand on a les armes. Ouais. Voilà. Détail. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Donc, on a les bronze, argent, or et irisé. Donc, la pépette qu'on a eue tout à l'heure. C'est une irisée. C'est une légendaire. Ok. Ok. Donc, épique, c'est pas terrible. Légendaire, c'est génial. 2% d'avoir du légendaire. C'est bas. Maintenant, je suppute fortement qu'il va y avoir des épiques qui vont être plus pétés. On va, quoi qu'il arrive, faire le first summon. Puisque, avoir un légendaire au bout de 30 tirages, ça peut être sympa. On va juste regarder si, du coup, il y a la liste de tous les légendaires. A priori, oui. Sauf les légendaires qui sont potentiellement exclusifs. Mais, du coup, il y a un hub de 50% de chance. Ah, ils ont bien précisé. Que ce n'est pas un hub d'avoir un légendaire. Mais si tu as un légendaire, tu as un hub d'avoir, Gloria. C'est pas pareil. La pitié, t'as 180 summon. D'accord. Alors, une pitié à 180... Par contre, je viens de parcuter un truc. C'est un violet. D'accord. Donc, les violets doivent avoir quand même des trucs intéressants. La pitié à 180, c'est rude. 180, ça veut dire qu'ils ont intérêt à amener énormément d'invocations. Bon, allez, on va se faire la petite multi. On a deux grands multis. Les amoureux. Et... C'est risé. Donc, pour moi, ça voudrait dire qu'on a un légendaire dedans. rare, 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 épique, bullfly, épique, flair, come on, come on, rare, rare, rare. Et là, on a un légendaire. C'est bien ce qui me semblait. Et j'ai eu Samanta, la sainte. Sympathique. Ok. Donc, c'était en fait, dès que vous avez un légendaire, vous arrêtez. Mais au bout de 30, vous êtes obligés d'avoir un légendaire. Donc là, je n'ai plus d'unité. Disponible. Alors, j'ai une pseudo-tierliste ici. Je vais regarder rapidement où est-ce que j'en suis. Très rapidement, ils me disent que ça fait partie des... Les deux font partie des unités légendaires les moins forcément bonnes. Parce que sinon, votre sire n'aurait pas de chance. Enfin, il y aurait de la chance. Et ça ne serait pas terrible. Donc là, nous avons Maria. Ici, nous avons, comme on a dit, Col et Beryl. Qui ont l'air sympathiques. Beryl et Col et Beryl qui ont l'air totalement pétés. Soit en passant. Là, c'est Samanta et c'est Dantalion. Dantalion, il n'y a pas l'air très... Ah si, il est quand même bien haut. Je n'ai rien dit. Donc, la logique voudrait qu'on prenne du Col et Beryl. Parce qu'ils ont l'air complètement godetiers. Tentons. Ça se trouve, on va voir un autre légendaire direct. Le pape. Et je pense que... Attendez, j'ai vu de l'iriser encore. On est d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu une transcendance et qu'il y a eu de l'iriser. Si c'est le cas, ça veut dire que le jeu est... 2%. 2%. J'aime ce jeu. Je vous l'annonce. J'aime ce jeu. Dites-moi en commentaire si vous avez eu autant de chance sur les tirages, si vous avez commencé ce jeu. Et puis, moi, je pense que je vais continuer dans mon coin. Si vous avez envie d'en voir des lives, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais en faire. Oui, c'est même quasiment certain. Sur ce, je fais de gros boutous boutous. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.